Привет, Zezerkalia ! Ticho, громко, ладно, звонко ! La langue russe s'écrit avec cet alphabet qui s'appelle Cyrillique. Il doit son nom à Cyril et Méthode, deux moines greco-bulgares venus apporter l'écriture en Russie dans la foulée de la conversion au christianisme orthodoxe au Xe siècle. Le premier moine s'appelait Cyril. Le deuxième, Méthode. Pourquoi avoir donné le nom du premier et non du deuxième ? Eh bien là, je vous donne mon idée tout à fait personnelle. Il aurait fallu appeler cet alphabet Méthodique. Mais pour comprendre la logique de la prononciation, bien des choses dans cet alphabet ne sont pas méthodiques. Vous allez petit à petit vous en rendre compte par vous-même. Revenons à l'alphabet. Aujourd'hui, il comporte 33 lettres, dont 20 consonnes et 10 voyelles, plus une semi-voyelles et deux signes qui ne se prononcent pas. Comme vous pouvez le voir, certaines lettres ressemblent à des lettres grecques, d'autres à des lettres latines, d'autres sont tout à fait spécifiques. Les lettres ont un nom et représentent un son. Puisqu'on s'intéresse à la prononciation, je vais prononcer les sons. Commençons. Commençons. A B V G D I I J Z I I K L M M N O P R S T U F F F T T Ch 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 Le signe dur qui ne se prononce pas. U Le signe mou qui ne se prononce pas. E Y Y Y Y Comme vous l'avez remarqué, certaines lettres sont faciles à décrypter. Pour d'autres, il faut chercher du côté de l'alphabet grec. Gamma, Pi, Delta, Lambda. Pour d'autres encore, il faut bien repérer les minuscules différences de traits. Ch Ch et le Ch ont juste un petit trait en dessous de différents. Le signe dur, la voyelle U et le signe mou. Observez bien tous les trois. Il y a très peu de différences. D'autres vont vous perturber. Le I est un N à l'envers. Le P est un R. Le B est un V. Le Y est un OU. Il faut aussi savoir que cet alphabet est utilisé depuis la réforme orthographique post-révolutionnaire de 1917. Vous pourrez trouver des textes anciens ou des rééditions modernes des textes anciens toujours avec l'ancien orthographe. Il y avait ces lettres en plus. En fait, on utilisait plusieurs lettres différentes pour un même son. Prenez simplement leurs équivalents dans l'alphabet moderne pour pouvoir les lire. Ça va ? Vous êtes encore là ? C'est à cause de cette différence d'alphabet qu'il est moins évident de se lancer à chanter en russe, plutôt qu'en italien ou en anglais ou toute autre langue qui s'écrit en alphabet de lettres latines. Mais des solutions existent. La première, apprendre à lire l'alphabet cyrillique. Par exemple, en regardant plusieurs fois cette vidéo. La deuxième, transcrire en alphabet phonétique international les sons de l'alphabet russe et ensuite transcrire votre texte en phonétique. Mais si vous ne maîtrisez pas l'alphabet phonétique international, autant apprendre directement l'alphabet cyrillique, c'est le même travail. Et la troisième, convertir les lettres russes en lettres latines que vous avez l'habitude de lire. On appelle ça la translittération. Et là, eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous voulez découvrir la beauté visuelle des lettres de l'alphabet cyrillique, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers le site du calligraphe Viktor Pouchkalov et l'Instagram de la calligraphe.com.nathan. Sous-titrage ST' 501